Sans tarder, nous allons continuer avec la loyauté à l'État et le thème du jour est intitulé la loi bête. Alors, sois sage dans ta loyauté à l'État. L'expression « la loi est bête » est une philosophie ou une manière de penser de l'anglais « John Locke ». C'est un anglais. L'adjectif « bête », le mot « bête » signifie « idiot ». C'est-à-dire une personne sans idée en comparaison à l'animal. Ceci ne veut pas dire que l'idiot ou l'animal sont sans idée. Mais ceci veut dire que ces deux ont des idées, mais des idées qui ne sont pas constructives. Ils ont des idées qui ne sont pas des idées de bon sens, mais des idées destructives. Alors, ce ne sont pas des bonnes idées. C'est pourquoi une telle personne, on l'appelle « bête ». Alors, parlant du mot « loi », Je la définis ce matin encore en ces mots. C'est la volonté ou le comportement souhaité d'une personne. Imposé par un roi ou par un parlement ou l'Assemblée des députés. Afin de régler la conduite d'une communauté. Je reprends, ça c'est ma définition, une autre définition de la loi. C'est la volonté ou le comportement souhaité d'une personne. Imposé par un roi ou par un parlement pour régler la conduite d'une communauté. Alors, nous sommes en train de parler d'une personne, de la volonté d'une personne. Alors, en parlant d'une personne, Nous, souvenez-vous que nous avions dit dans le temps qu'il y a trois types de personnes. Il s'agit de l'État qui est une personne. Il s'agit de l'homme qui est une personne. Il y a aussi Dieu qui est une personne. Alors, quand nous parlons ici de la loi de Dieu Ou de sa volonté Ou de sa conduite souhaitée Amen La loi de la personne de Dieu Qui veut dire sa volonté ou sa conduite souhaitée Cette loi est unique Quelqu'un dit Amen Cette loi est unique Et Esaïe chapitre 55 nous le dit Au verset 8 Esaïe 55 le verset 8 Nous parle De la spécificité de cette loi Il dit Car mes pensées ne sont pas vos pensées Et vos voix ne sont pas mes voix Alors, quand on parle de voix La voix égale au commandement Égale à la loi Quand vous lisez dans la parole Dans les sommes On dit La voix de l'éternel est ceci David dit J'aime tes voix J'aime ton commandement J'aime ta parole J'aime tes préceptes Tout cela Il s'agit du commandement Il s'agit de la loi Donc la voix de Dieu Ou les voix de Dieu Ou ses commandes Ou ses lois Sont différentes De celles des hommes Alléluia La loi de Dieu Est différente De celles des hommes Et Parlant de la loi De l'État Et de la voix D'une personne Ces deux lois Sont Pareilles C'est les mêmes lois Parce que Elles viennent De la pensée humaine Les deux lois Que ce soit la loi de l'État Ou la loi d'un individu Tout se vienne D'un être humain Amen Amen Ok Quelqu'un dit Amen Ainsi A cet égard Il y a deux types De lois Sur la terre Celle de Dieu Et celle des hommes Amen La loi des hommes C'est celle Dans la loi des hommes On trouve la loi D'un État Et on trouve aussi La loi d'un individu Qui sont les mêmes Il y a deux types De lois Sur terre Celle de Dieu Et celle des hommes Amen Puisque la loyauté A l'État Est l'attachement A la loi Ou à la conduite Souhaitée De l'État Sa conduite Souhaitée Voilà Amen L'attachement A l'État Est un attachement A la volonté Ou à la conduite Souhaitée Par l'État Alors Je dis Puisque c'est Un attachement A la volonté Souhaitée De l'État Une ou deux questions Pourraient Hanter notre esprit Lorsque nous considérons La philosophie De John Locke Qui dit La loi Est bête Est-ce qu'on se comprend Un peu Puisque L'attachement A l'État Est L'attachement A sa volonté Ou à sa Conduit Souhaitée Sachant Sachant que la loi De l'homme Est bête Alléluia Alors Lorsque nous pensons A la philosophie De John Locke Deux questions Se posent Dans notre esprit La première Question Qui se pose Dans notre esprit Est que Est-ce que Nous devons Nous attacher A ce qui est bête Pour être Nous aussi Bête Est-ce que vous comprenez Est-ce qu'il faut S'attacher A ce qui est bête Pour être Nous aussi Bête Ça c'est la première Question Qui aura sa réponse Plus tard Alors La deuxième Question C'est Notre Point premier Ça serait Le point Petit Donc Il faut dire Petit Ça serait une question La deuxième Question Alors Laquelle Des deux Lois Est bête Ou Est-ce Les deux Qui sont bêtes Laquelle Des lois Est bête Est-ce Les deux Quelqu'un Dis Amen Voilà Petit La loi De Dieu N'est pas bête Quelqu'un Dis La loi De Dieu N'est pas bête Alléluia Ça c'est le petit A Oui A fait N'est pas bête Car Elle est tirée Ça dit La loi De Dieu Est tirée De la pensée Ou De la sagesse De Dieu Qui Est Qui A un bon sens Alléluia Elle est tirée De la pensée De la sagesse De Dieu De bon sens Amen Deuxièmement Quand nous considérons Les proverbes De Salomon Je voudrais Que tu écoutes Bien Quand nous écoutons Les célèbres prophètes Du roi Salomon Les proverbes Du roi Salomon Était Tirée De la sagesse De Dieu Sagesse Que Dieu Avait donné A Salomon Quand il lui En avait demandé Afin de bien Se conduire A la tête Du peuple Que Dieu Lui A confié Est-ce qu'on se comprend C'est une idée Je vais vous apporter Est-ce Pourquoi la loi De Dieu N'est pas bête Elle est tirée D'une idée Ou d'une sagesse De bon sens Deuxièmement Lorsque nous considérons Les proverbes De Salomon Qui sont Aussi tirés De la sagesse Que Dieu Lui avait donnée Afin qu'il puisse Se conduire Dans un bon sens A la tête Du peuple Alléluia Les proverbes De la Bible Sont donc Inspirés Et écrits Par le roi Salomon Alors Moi je les appelle La loi Proverbiale La loi Proverbiale C'est-à-dire Les proverbes Érigés En loi Les proverbes Érigés En loi Alléluia Pourquoi ces proverbes Sont érigés En loi Car tout ce qui est écrit Dans le livre De la loi Devient automatiquement Loi Les proverbes De Salomon Son loi Ont pris Le caractère De la loi Parce que C'est inséré Dans le livre De la loi Oui ou non Alors Et un proverbe C'est une sagesse Au sens Voilé Quelqu'un dit Amen Un proverbe Est une sagesse Mais voilé Alors Une sagesse Écrite Dans le livre De la loi Devient Automatiquement Loi Est-ce qu'on se comprend La sagesse Qui est Les proverbes Qui sont Une sagesse Écrite Dans la loi Est devenue Loi Proverbe Loi Sagesse Loi Est-ce qu'on se comprend Toujours C'est De cette Philosophie Que j'ai tiré Cette expression La loi Proverbiale De Salomon Quelqu'un dit Amen Alors Salomon Dans le chapitre 2 De Proverbe Nous dit Qu'il a Enseigné Les proverbes Cette sagesse Cette loi Dans le but Dans le but Que l'homme Connaisse La sagesse Et l'instruction Et les paroles De l'intelligence Au verset 3 Il continue Que les proverbes Qui sont La sagesse De Dieu Ou la loi De Dieu Que l'homme En l'écoutant Reçoive Des leçons De bon sens De justice Et de droiture On résolve La leçon De bon sens Quelqu'un dit Amen La loi De Dieu Est bonne Parce qu'elle Est une loi De bon sens Est-ce qu'on se comprend Est-ce qu'on se comprend Alors Ainsi la loi De Dieu Selon Salomon Elle n'est pas bête Puisqu'elle donne Des leçons De bon sens Des leçons Qui engagent L'homme Dans une conduite Juste Droite Et agréable La loi De Dieu Est De bon sens Puisqu'elle Engage L'homme Dans une Bonne conduite Qui est Comment dirais-je Une bonne conduite Et une conduite Juste Droite Et agréable Quelqu'un dit Amen L'apôtre Jacques Va aussi Nous faire savoir Que la loi De Dieu Est bonne Est juste Est droite Est de bon sens Dans son chapitre 3 verset 17 Il qualifie En ces termes La sagesse divine Qui constitue Qui constitue La loi Intelligence De Dieu Il dit Que cette loi Que la sagesse De Dieu De laquelle est tirée Sa loi Est premièrement Pure Si la sagesse La mère De la loi Est pure C'est que la loi Elle aussi Est pure On dit Si l'arbre Est sain Le fruit Aussi sera Sain La loi De Dieu Est pure Parce que Sa source Est pure Jacques Dit Qu'elle Est pure Ensuite Pacifique C'est à dire Elle crée La paix Elle est modérée Elle n'exagère Rien Elle est conciliante Elle rassemble Les gens Elle est pleine De miséricorde Et de bons fruits C'est à dire De bonnes oeuvres De bonnes actions Et exemple De la duplicité De double face Il n'y a pas De double face Dédant Dans la loi Il n'y a pas D'hypocrisie La loi de Dieu Donc la loi De Dieu Est bonne Quelqu'un dit Amen La loi de Dieu N'est pas bête Elle Elle ne crée Pas du désordre L'apôtre Paul A son tour Aussi va en parler Dans sa lettre Au Romain Chapitre 7 Le verset 12 Il dit Que la loi De Dieu Est donc Sainte Quelqu'un dit Sainte Juste Et bon Et il dit Nous savons En effet Par là Que la loi De Dieu Est spirituelle Amen Nous savons Par là Que la loi De Dieu Est spirituelle Et que La loi De Dieu Est spirituelle Alléluia Est-ce que tu veux Comprendre ça La loi De Dieu Est spirituelle Le contraire Du spirituel C'est la chair Comprenez Et la chair Vait dire Immaturité Comprenez ça Si nous voulons Comprendre La loi De Dieu Est spirituelle Comprend d'abord Quel est Le contraire De spirituel Spirituel C'est charnel Son contraire Et quand On parle De charnel On parle De quoi encore D'immaturité Paul a dit Au Corinthien Vous êtes encore Des enfants Vous êtes encore Charnel Vous n'êtes pas Spirituel Quelqu'un Dis Amen Alors Comment L'immaturité Se manifeste Paul le dit Toujours Dans un Corinthien Il dit Vous êtes Charnel Puisque parmi Vous Il y a De la Jalousie Il y a Des querelles Il y a Des divisions C'est ce qui Prouve que vous Êtes encore Charnel Et non Spirituel Quelqu'un Alors C'est pour dire Que La loi De Dieu Est Spirituelle Elle est Exemple De Jalousie La Loi De Dieu Est Exemple De Division Il y a 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 Si la loi De Dieu Ne crée Pas La Jalousie Les divisions Ça veut dire Elle est Bonne Tout ce qui Est Spirituel Ne Crée Pas De Problème Quand un Homme Est Trop Charnel Même Si Les Chrétiens Les Pasteurs C'est Un Sac Problème Si Tu Rends Dans Une Déromination Et La Déromination C'est Les Bois Pas Sule Et Les Autres Là Elle Est Une Déromination Charnel Un Pasteur Charnel Ils Ne Ne C'est Les Indices Comme Ça Quelqu'un Dis Amen Alors Donc Au Chapitre 12 De Romain Romain Et Le Verset 1 L'apôtre Paul Continue Il La Volonté De Dieu Sa Loi Et Ce Qui Est Bon Ce Qui Est Agréable Et Ce Qui Est Parfait Amen La Loi Ou La Volonté De Dieu Sa Conduite Souhaitée Est Bonne Juste Agréable Et Parfait Alors En Résumé La Loi De Dieu Conduit L'homme A Une Maturité D'esprit Elle Te Fait Penser Comme Un Grand La Loi De Dieu Nous Permet De Penser Responsable Quelqu'un Dis Amen Et Celui Qui Pense Responsable C'est Quelqu'un Qui Ne Pense Pas Jalousie Qui Ne Pense Pas Querelle Qui Ne Pense Pas Division Partie Pris Alors Je Elle Elle Rend L'homme Mathur Et Le Fait Éviter Le Mal De Lui Cré Une Bonne Conduite Agréable Et Parfait Dans L'état Où La Personne Vie Dans La Communauté Où Vit Cette Personne La Loi Cré Une Bonne Conduite Ne Sois Pas Jaloux Méchant Ainsi De Suite Quelqu'un Dis Amen Quelqu'un Dis La Loi De Dieu Bonne Allons Petit B Si La Loi De Dieu Bonne Alors Qu'il Y A De Sud Dans L'univers Ça veut Dire Que C'est La Loi De L'Homme Qui N Pas Qui Est Souvent Pête Quelqu'un Dit Que C'est La Loi De L'Homme Qui Est Souvent Bête Souvent La Loi De Dieu N Agit Pas Dans Le Bon Sens Ça Cré Des Problèmes Esaïe 55 Verset 9 Nous Dit Que Cette Loi Des Hommes Est Tirée D'une Pansée Ou D'une Sagesse Opposée Et Inférieure A Celle De Dieu La Loi Des Hommes Est Tirée D'une Pensée D'une Sagesse Opposée Et Inférieure A La Sagesse De Dieu Il Il 55 Verset 9 Il Nous Dit Ceci Autant Les Cieux Sont Élevés Au Dessus De La Terre Autant Mes Voix Sont Élevées Au Dessus De Vos Voix Mais Mes Voix Mes Lois Sont Opposées A Votre Lois Selon La Distance Qui Se Trouve Entre Le Ciel Et La Terre On Ne Pe Les Comparer Quelqu'un Dis Amen Ils Ne Dissent Pas La Même Chose Ils Trait Pas Les Solution De La Même Man De La Man Man Quelqu'un Dis Amen Mais Seulement La Loi De Dieu Efficace Sa Parole Efficace Et Jacques Nous Dis A Son Tour Que La Loi Des Hommes Est Terrestre Charm Charnel Et Diabolique Je reprends La Loi Des Hommes Et Charnelle Parce qu'elle est tirée D'une Sagesse Charnelle Elle Est quoi Encore Diabolique Premièrement Elle Est Terrestre Amen Essayons de Comprendre Ces Trois Expressions Par Rapport A Notre Exposé Par On Dis La Loi Des Hommes La Sagesse Des Hommes D'où Est Tirée Sa Loi Est Terrestre Ici Il S'agit Que La Sagesse Ou La Loi Des Hommes Est Temporaire Est Liée A La Variation Du Tem Parce Que La Terre Est Soumise A La Loi Du Tem Toute La Terre Est Soumise Au Changement Du Tem Alors Que Le Céleste N'est Pas Soumis Au Changement Tout Ce Qui Est Sur La Terre Change Selon Fembe Du Ma Kolon Kan Abi Yelema Doka Famine Sachant Selon Le Temps Selon Les Heures Selon La Période Selon Les Époques Abiy Yelema C'est Pourquoi La Loi Des Hommes Peu Changer Selon Le Temps Elle Change Parce Que Selon Certains Temps La Loi Qui Avait Été Imposé Ou Qu'avait Été Érigé Devient Caduc Amen Elle N'est Plus Valable Et Quand Elle N'est Plus Valable Elle De De Injuste Et Mauvaise Elle Fait Plus De Mal Aux Jans Que De Bien Quand Une Loi Est Instituée Elle Peut Être Bonne Deux Trois Quatre Et Une Décennie Ou Certaines Décennies C'est Pourquoi Il y a des Lois Qui Est Instituées Dès Au De De L'indépendance Mais Aujourd'hui C'est Caduc Telle Que La Loi Qui Concernent Les Finances Qui Concernent Les Jans Des Impôts Au Commencement On a Établi Une Loi En Cet Temps Les Nations Étaient Très Jeunes Il Fallait Encourager Les Jans Une Nation Ne Pas Marcher Sans L' L'argent Alors Il faut Encourager Les Agents Collecteurs D'impôts Pour Que L'argent Puisse Entrer Qu'on Puisse Bâtir Rapidement Les Nations C'était A cause D'une Situation Alors Il On Dit L'Etat Peu Imposer A Comment Dirais-je Au Servi Des Impôts 12 Millards Il Doit Faire Entrer Par Les Impôts Rapidement Et Maintenant S'ils Arrive A Collecter Au Delà De Ça Ce Qui Vient Au Dessus Le Surplus Là Devient Le bonus De Ces De Encourager Mais Aujourd'hui Ça Crée Polémique Parce Que C'est Caduc Ça Perdu Son Sens Maintenant Il Faut Changer Puisque Un Enseignant On Peu Pas Dire A Un Enseignant De C'est 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 Pas parce qu'il a fait 100%, on doit lui payer de l'extra Jésus a parlé d'un serviteur dans une parabole Il dit que ce monsieur est venu des chambres, le serviteur est venu des chambres Et il a tout fait, non le monsieur est venu des chambres Il a trouvé le serviteur, il a tout fait Amen Et après il a donné à manger Il a fait tout son travail Il dit, est-ce que c'est parce qu'il a fait tout son travail que le maître va lui dire Viens t'asseoir à table, on va manger ensemble Le serviteur n'a fait que ce qu'il devrait faire Est-ce qu'on se comprend ? Comme ça, ça marche Quand une loi est caduque Il faut la changer Je vous ai dit, je ne suis pas politicien, je m'en fous Je ne mange pas dans les bras de l'Etat Non, je ne mange pas dans les bras Je n'ai pas un salaire par moi J'ai l'aide de l'Etat, mais je ne sais pas comment vous voulez fonctionner Mais la loi de Dieu nous oriente dans ce qui est juste Quelqu'un dit Amen Quand elle est caduque, elle se change Quelqu'un dit Amen Alors, pour dire que la loi de Dieu, quand on dit qu'elle est charnelle, ça veut dire qu'elle est muable Elle change Alors, le changement est bien D'une part Parce qu'elle permet de corriger des imperfections Si la loi de Dieu ne change Des hommes ne changeaient pas Alors qu'elle est imparfaite Ça va créer beaucoup de problèmes Et le fait que c'est muable Donne l'opportunité de corriger l'injustice Mais d'autre part Le fait que c'est muable Donne l'opportunité aux méchants De rendre ou d'établir des lois charnelles Quelqu'un dit charnelle Elle est d'abord terrestre Ça dit, elle change Alors, ce changement peut faire du bien Donc, ça donne l'opportunité aux méchants D'instaurer des mauvaises lois Est-ce qu'on se comprend Donc, ça conduit la loi des hommes à devenir maintenant charnelle Ça, c'est le deuxième qualificatif que Jacques donne à la loi des hommes Charnelle Charnelle veut dire quoi ? J'ai déjà expliqué ça La loi de Dieu est charnelle Parce qu'il y a la division dedans Tout ce qui est charnelle C'est division C'est querelle C'est jalousie C'est haine C'est parti pris Amen Et quand nous lisons dans la Bible Quand nous lisons dans la Bible En parlant du mot cher Charnel Ce qui est charnel, c'est l'impurité L'impurité Amen Parce que la loi des hommes peut changer Les gens profitent de la rendre charnelle Aujourd'hui Les gens permettent de créer d'autres nouvelles lois Pour ajuster les imperfections de la société Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils leur ont permis aujourd'hui d'instaurer Comment on appelle ça ? Le mariage homosexuel Est-ce qu'il n'y avait avant ? La loi non Mais parce qu'elle change On peut instaurer ça Quelqu'un dit Amen Donc Ça c'est charnel Une loi charnel Quelqu'un dit Amen On permet l'avortement Une loi qui permet l'avortement Ça c'est charnel Charnel C'est accomplir la volonté Les désirs humains De l'homme C'est ce que sa chair veut Alors que vous savez que dans la chair Il y a le péché Alors c'est permettre Qu'il y ait des lois pécheresses Dans notre constitution Amen La loi de Dieu n'est pas bonne La loi des hommes est souvent pas bien Parce qu'elle est diabolique souvent Tout n'est pas diabolique Mais il y a des lois qui peuvent être diaboliques Je vais vous dire quelque chose Aujourd'hui il y a des lois diaboliques Des lois venant directement de Satan De la volonté de Satan Satan veut Amener les gens A marcher dans sa conduite souhaitée Alléluia Et souvent Certains travaillent avec les hommes Il leur donne beaucoup de moyens Aujourd'hui Les gens qui orientent Nos dirigeants Nos présidents Nos députés Alléluia Ces gens là Ces gens là Sont souvent orientés Par Les satanistes Les satanistes les orientent C'est eux qui ont l'argent Et ils vont proposer à quelqu'un Je vais vous payer Je vais payer votre campagne Je vais faire en sorte que vous soyez Élu chef d'élite Mais quand il sera à la tête Voici le deal Tu vas restaurer telle loi Quelqu'un dit Amen Pour l'accomplissement de la volonté de Satan Parce que cet homme là Est serviteur direct du diable C'est pourquoi nous nous retrouvons Dans la loi des hommes Ou dans les constitutions Des états Des lois Diaboliques Des gens sont venus Au pouvoir Ils ont établi Le mariage homosexuel Parce qu'ils ont été Sponsorisés par Des serviteurs Des satan Qui ont l'argent D'autres sont venus Après Ils ont abrogé Ces lois Ils ont changé D'autres sont revenus Au pouvoir Ils ont rétabli La loi des hommes N'est souvent pas Elle est souvent bête Elle n'est souvent pas bien Quelqu'un dit Amen Alors allons au petit 2 La loyauté La loyauté à l'état Est l'application De la loi Volonté de l'état La loyauté à l'état Est l'application de la loi Qui est la volonté de l'état Quel doit être notre comportement De citoyen face à la bêtise De la volonté de l'état Alors que certaines de leurs lois sont bêtes Doit-on être bêtes en s'attachant à ce qui est bête Doit-on être bêtes en s'attachant à ce qui est bête Quelqu'un a posé la question à son voisin et dû demander la réponse Doit-on être bêtes en s'attachant à ce qui est bête Ou bien Beaucoup ont dit non Amen Parce que comme nous sommes des hommes de bon sens On ne peut pas accepter ça Quelqu'un dit Amen Je vois un bête je suis ses conseils Toi même tu es plus bête que lui Alors qu'est-ce qui fait la grandeur d'un état La grandeur d'un état N'est pas définie par La puissance de son armée Ou sa puissance économique Mais selon la parole de Dieu La grandeur d'un état Ou d'une nation Est dans L'amour Qui se trouve dans sa loi Celui qui a L'état qui a une loi Semblable à la loi de Dieu Parce que la loi de Dieu est grande Par son bon caractère C'est le bon caractère qui fait la grandeur de quelqu'un Si quelqu'un est mini Si il n'a pas un bon caractère C'est un petit C'est un petit d'esprit Alors que la grandeur réelle C'est l'esprit de l'homme Tu vas voir quelqu'un de court physiquement Mais grand d'esprit Tout le monde le respecte Mais toi tu viens et t'amasses Les gens te disent Parce que tu as un petit esprit Quelqu'un dit Amen L'esprit devient grand par la grandeur de la loi de Dieu Un esprit est grand par l'amour qui régit l'esprit L'amour qui dirige, qui conduit ton esprit C'est ça qui rend ton esprit grand Quelqu'un dit Amen La loi de Dieu est grande Parce qu'elle est tirée de l'amour de la miséricorde de Dieu Quelqu'un dit Amen La loi de Dieu est grande Et rend grand tous ceux qui s'attachent à cette loi Détronome chapitre 4, le verset 8 Détronome chapitre 4, le verset 8 Nous parle de la grandeur d'une nation Détronome nane à sura chégi Et je lis en ces termes Détronome chapitre 4, le verset 8 Verset 8 Et quelle est la grande nation Qui est des lois et des ordonnances justes Comme toute cette loi Que je vous présente aujourd'hui Je reprends Et quelle est la grande nation Qui est des lois et des ordonnances justes Comme toute cette loi Que je vous présente aujourd'hui Amen Moïse était en train de présenter au peuple la loi de Dieu Et il dit cette loi là Est grande Et la nation qui s'attache à cette loi Devient une grande nation Je dis qu'est-ce qui fait la grandeur de la loi de Dieu Parce que cette loi est caractérisée par l'amour Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen C'est donc quand une loi Quand une loi qui régit la vie d'un état ou des citoyens Elle est tirée par l'amour de Dieu Elle est tirée de la loi de Dieu Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen Alléluia Je donne un exemple Je donne un exemple C'est souvent bête Pour nous les hommes Qui vivons ensemble Qui vivons ensemble De résoudre De faire recours à certaines lois de nos états Pour résoudre Pour résoudre souvent des différends entre nous Comprenez ça Ecoute bien Ça c'est important pour toi Il est souvent bête De faire immédiatement recours à certaines des lois de nos états Pour résoudre certains différends Qui se trouvent entre toi et ta femme Entre toi et ton voisin Je vais vous donner deux exemples Premier exemple C'est l'exemple que la maman J'ai causé avec elle la dernière fois Elle m'a donné un exemple Elle m'a fait un témoignage La maman de Richard C'est quand moi j'écoute Je prends tout Alors elle dit Que la mère cultivait de l'arachide L'arachide était en train de porter ses graines Et quand les bœufs d'un moussi Elles rentraient les arachés partout C'était vilain à voir Et quand ce dernier est arrivé Il a commandé à des manuscrits Comme d'habitude vous le faites Ou bien Quand il est en position de faible C'est aussi sage Il a demandé pardon Et la maman n'a rien dit Si c'était Elle partait demander conseil A un dépositeur de nos lois Quel conseil pensez-vous Que le dépositeur de la loi Un juge allait lui donner Donner à la maman Selon vous Il va dit qu'il faut déposer plainte C'est que la loi Puisque c'est eux Ils vivent de la loi Ils sont Réglés par la loi Même si c'est bête C'est ça Ils recommandent quand même Alléluia Donc c'est ce qu'ils allaient lui dire Et ils allaient la recommander Amener à la gendarmerie Pour payer A retour La maman n'a rien dit Et elle est partie C'est resté comme ça Le monsieur avait tellement Un peu peur Il a voulu donner de l'argent 150 francs Ça c'est la corruption Elle a réfugié Maintenant L'année suivante Je pense Elle, ses bœufs Est entrée dans le maïs Dans le coton Coton du monsieur Et la maman Et il a fait plus de dégâts Que les bœufs de l'autre Avaient fait Dans son champ Quelqu'un dit Amen Quand le monsieur a vu Que c'est les bœufs de la dame Il ne veut pas parler Quelqu'un dit Le jugement est fait Dans la paix Quelqu'un dit Amen Si elle avait réclamé 100 000 francs Pour les arachis Le gars va lui faire payer 300 000 francs Pour son coton Et qu'est-ce qui a causé ça La loi est bête Quelqu'un dit Amen Elle a fait recours A une taux de loi La loi de la tolérance La loi du pardon Et de la réconciliation Quelqu'un dit Amen La sœur Konaté Vous avez fait un témoignage Pour éviter la loi Elle est bête La bêtise de la loi Elle a garé son véhicule Le 8 mars Une bonne dame Vient en marche arrière Pour cogner son véhicule Et en dommage Le véhicule Il a été Broé un peu Et la dame est sortie Panique La sœur dit Non ce n'est rien Ça va Ça va Ce n'est rien La loi de la tolérance La loi du pardon La loi de la réconciliation Ou de la conciliation Ça il n'y a pas de conciliation C'est conciliation d'abord Quelqu'un dit Amen C'est quand il y a Différent maintenant Qu'on va parler de réconciliation Ici c'est conciliation Amen Et qu'est-ce qui s'est passé La sœur a pris son véhicule Le lendemain se lève Et trouve que le véhicule Est réparé Parce qu'elle avait dit Que les anges vont réparer Elle a dit une parole de foi Le lendemain prend son verre Et voit que la partie cognée Qui était brisée là Est reconstituée Comme si rien n'était fait Tout ça ça veut dire quoi Dieu est en train de l'enseigner Et nous enseigner La loi Dès là Du pardon Et de la Comment on appelle ça De la tolérance Et Dieu est derrière ça Quand tu vis que l'on cette loi Tu as l'aval de Dieu Et le soutien de Dieu Et l'intervention de Dieu Dans tous les dégâts Qu'on fait dans ta vie Quelqu'un dit Amen Donc c'est pourquoi Frère Il faut que Nous sachions Que la loi de Dieu Est supérieure Et si tu suis la loi de Dieu Elle te recommande la tolérance Pardon Et la conciliation Un homme grand Par exemple si la soeur était sortie En train de tempêter Elle n'est pas différente d'une folle Pendant qu'elle tempête Elle regarde sa manière de faire Et le fou là Est-ce qu'il y a une différence Elle est petite d'esprit Quelqu'un dit Amen Certains Certains Il faut avoir de la maturité Pour que ton esprit soit grand Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen Alors le Seigneur nous interpelle à cela Afin que nous pensions A comment est-ce que nous réglons nos différents C'est pourquoi Je prends L'exemple de nos gouvernants Quelqu'un dit nos gouvernants Je ne veux pas dire gouvernement Gouvernants et gouvernement Ce n'est pas la même chose L'exécutif C'est-à-dire le président Et les ministres Qui sont fatigués aujourd'hui Quelqu'un dit Amen Ils sont fatigués Dans leur administration A cause Des différends Qui se trouvent dans l'Etat Des problèmes Auxquels Ils ne trouvent pas De solution Malgré la présence De leur justice Vous ne croyez pas Mais vous ne croyez pas Les peules Elles sont laboureuses Mais il y a des lois Qui régissent tout ça Quelqu'un dit Amen La loi C'est-à-dire Nos leaders Nos 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 administrations Les préfets sont fatigués Les préfets sont fatigués Les mères sont fatigués Maintenant Qu'est-ce qu'ils font Ils ne nous invitent pas A leur loi Ils nous invitent au pardon Ils nous invitent à quoi A la tolérance Et à la réconciliation S'il y a des problèmes Quelqu'un dit Amen Ils se sont changés En prédicateurs Amen Les présidents Les ministres Ils sont devenus des prédicateurs De la tolérance Comme nous les pasteurs Parce qu'ils sont fatigués Ils n'arrivent pas à résoudre Les différends Avec leurs lois Qu'ils ont leur justice C'est clair Quelqu'un dit Amen Ils se sont changés En deux prédicateurs Et il dit D'aller voir les pasteurs Et les Les labés Et puis L'imam Quelqu'un dit Amen Alors que ces trois mots Ne se trouvent pas Dans le droit De nos états Le pardon La réconciliation Et quoi encore La tolérance Ne trouve pas C'est dans notre loi Ça ne se trouve pas Alléluia Dans notre loi C'est du dent pour dent Oeil pour oeil Et là où il y a Dents pour dents Il n'y a pas Tolérance Quelqu'un dit Amen C'est ici un peu La bêtise de la loi On va bientôt construire Les églises à la présidence On va bientôt construire Les églises à la présidence En agissant ainsi Ces leaders Prouvent qu'ils sont d'accord Avec John Locke Que certaines lois sont bêtes Donc il faut y faire attention Ils ne le disent pas Par leur bouche Mais parce qu'ils prêchent Mais parce qu'ils prêchent Il faut y faire attention A notre loi Si quelqu'un est d'accord Avec ça qu'il acclame Alors Pour ce qui Pour ce faire Le législatif Doit aussi s'inspirer De la douleur Et des prédications De notre exécutif Du président Et de ses ministres Je veux dire Que les députés Doit aussi S'inspirer De la manière De faire Du président Et de ses ministres Pour résoudre ce problème Les députés Pour aider Nos premiers responsables A avoir un peu de répit De repos De liberté Il faut que Les députés Qui établissent les lois Il faut qu'eux aussi Prennent l'exemple sur eux Dans l'établissement De vos lois Dans vos hémicycles Il faut penser A la tolérance Quand vous établissez Les lois Établissez Des lois de tolérance Des lois Qui encouragent La tolérance Qui encouragent La conciliation Et la réconciliation C'est un appel Que je lance Aux législateurs Africains Regardez comment souffrent Nos dirigeants Et donc A partir de l'hémicycle Dans nos prétoires aussi En parlant Du judiciaire Dans nos prétoires Les juges Doivent aussi Tirer le son De ces gens Ils doivent Dans les prétoires Juger Quelqu'un dit juger Selon Nos lois Que nous avons reçues De nos colonisateurs Parce que ces lois Là Proviennent De nos colonisateurs Amen Et on nous a soumis Obligatoirement A ça On est obligé D'y soumettre Sinon on va dire Que tu as quitté Le droit de l'homme On va vous frapper De beaucoup de choses L'international Va vous frapper Soyez sages Dans les prétoires Maintenant Sujets Selon eux Pour établir Comment on a dit ça Pour Pouvoir désigner Le coupable Quelqu'un dit Amen Les gens viennent à vous Juger Pour définir Qui est coupable Quelqu'un dit Amen Maintenant Quand on définit Le coupable Vient la condamnation C'est là-bas Il faut être sage Quelqu'un dit Amen Si vous définissez Le coupable Soyez sages En faisant quoi En retournant Prêcher La tolérance Même dans l'hémicycle Aucun plan N'est là Pour vous écouter Alléluia Quelqu'un dit Amen Avant tout Nous sommes des Africains Vous prêchez Après avoir dit Il est coupable Vous devrez Maintenant Dis c'est vrai Qu'il est coupable Vous commencez A donner A donner Les bienfaits De la tolérance Du pardon Et de la concorde Quelqu'un dit Amen Alors si cela est fait comme ça Je pense que ça va aider Notre société Quelqu'un dit ça va aider Notre société Alléluia Nous devons savoir Nous devons savoir Je parle maintenant Au juge Quelqu'un dit Les juges doivent savoir Et nous même aussi Nous devons le savoir Parce que chacun de nous est juge Que la population Que nous jugeons Est composée De tribus Composée d'ethnies De familles De familles Interdépendantes Où chaque nation Est une famille Unie par des alliances Multiformes Est-ce qu'on se comprend Le juge doit comprendre Que les gens Qu'il est en train de juger Le pouvoir Et le mot Qu'il est en train de juger C'est des ethnies On est composé d'ethnies On est composé de familles On est composé de races Quelqu'un dit amène Mais unis Par des alliances Toutes sortes d'alliances Pour devenir L'état devient une seule famille Quand tu vas dans un village Tu veux voir comment C'est-à-dire tu veux voir L'origine De chaque famille Tu vas voir Qu'à la fin Ils sont un Et nous Nous considérons ça Nos parents nous disent Tu es parent à un tel Tu es parent à un tel Parent à un tel Dans tel village Dans telle famille Finalement Tu dis Mais nous sommes tous De la même famille Il faut que tu as fait Il faut que tu as fait D'un homme Quelqu'un dit amène Alors pour juger Il faut être animé Par cette pensée Que nous jugeons Une nation Qui n'est pas comme La nation Qui nous a colonisés Les colonnes n'ont pas de famille Les colonnes n'ont pas d'ethnies Les colonnes n'ont pas d'ethnies Ils n'ont pas de famille Ils n'ont pas de troupes Tout a disparu Ils ont fait tout disparaître L'enfant même ne connait plus son père Une fois qu'il a fait grand Il sort de son nid comme l'oiseau Il ne revient pas J'ai lu un truc il n'y a pas longtemps Où un monsieur Son entreprise Il a pu amener son entreprise Dans une certaine grandeur Il est devenu vieux Il a installé un de ses fils Comme directeur Comme héritier Aujourd'hui il a convoqué Il veut tous les tirer De la mère du vieux Ils sont en jugement C'est un enfant Qui va juger son père C'est une malédiction C'est une malédiction Un enfant ne peut pas juger son père Quelqu'un dit Amen Le droit des hommes Regardez Le droit des hommes Est tiré de la Bible Mais manipulé Par la faiblesse des hommes Et des démons Par le fil des temps Alors une telle société Qui vous impose certaines lois Si vous n'êtes pas sage Vous allez diviser votre famille Diviser votre nation Diviser votre état Dans vos pétois Et vous ne savez pas Que c'est vous les juges Qui les divisez Ça vous rend compte Quelqu'un acclame le Seigneur C'est tout Nous devons être sages ici Quelqu'un dit Nous devons être sages ici Pour préserver l'unité De nos états Dans notre manière de juger Quelqu'un dit Amen Alléluia Vous savez Un proverbe dit Lorsqu'on te donne Un poisson à manger Il ne faut pas manger Tous les poissons Il ne faut pas abaler Vous comprenez Parce que dans le poisson Tout n'est pas bon Manger la chair Réjeter les os Mais il faut connaître Ce que c'est les os Et ce que c'est la vie Si tu donnes un enfant Il mange tout Il mange tout Qu'est-ce qu'il arrive Il peut mourir C'est comme ça Les lois des hommes Que nous avons reçues C'est un poisson complet Dedans il y a ce qui est bon Dedans il y a des arrêts Tu manges tout Tu vas te tuer Et on va dire Tu es bête Quelqu'un dit Amen Dégageons-nous De ces choses De ces pièges Au nom de Jésus Christ Quelqu'un dit Amen Alors Voici ce que je propose Par le Saint-Esprit Juger selon l'occidental Qui nous impose sa loi Nous le jugeons Nous jugeons selon l'occidental Pour désigner le coupable Et comme notre exécutif Le prêche aujourd'hui Nous aussi Après avoir désigné le coupable Nous devons prêcher Le pardon La tolérance Par cette prédication Si nous gagnons le coeur De l'offensé Parce qu'il faut gagner maintenant Le coeur de celui Qu'on a offensé Et qui doit le gagner Ce n'est pas le coupable Qui doit le gagner C'est toi qui es entre eux C'est toi qui es l'intermédiaire Entre eux Qui a la lune charge De faire que les deux Là se comprennent Tu n'es pas là seulement Pour dire Toi tu es quoi Et toi tu es quoi Non vous êtes une famille Est-ce que vous comprenez ça Oui toi tu as tort On doit te punir Toi tu es où là Voilà Non non Un père qui réconcilie ses enfants Comment il fait Un père qui règle Un différent entre ses enfants Comment il fait Ça c'est la famille africaine Ça c'est la justice africaine Elle traite les choses Comme un père Qui réconcilie ses enfants Si la loi te dit Dans les prétoires Tu ne connais plus ton père Mais c'est bête Mais on va faire comment On ne peut pas éviter ça Parce qu'il y a un marteau Au dessus de nous Mais il faut être sage On t'a dit toi enfant Convoque ton père Le droit de l'enfant Sois sage Sois sage Il veut t'inviter à te maudire Dans tes racines Sois sage La loi ne peut pas te bénir La loi ne peut pas te faire éviter La malédiction divine La loi de Dieu est plus grande Que la loi des hommes Que Dieu nous aide à la compréhension Dans le nom de Jésus Que Dieu nous aide Dans la compréhension Au nom de Jésus Alléluia Alors On doit faire comprendre Si par notre prédication On gagne le cœur de l'offensé L'offensé peut pardonner Même dans le prétoire Le français va dire Je le pardonne Je t'aurai Quelqu'un dit oui Quelqu'un dit oui encore Il va tolérer Même dans le lieu du jugement Il va même dire Je rétire ma plainte Ne le faites pas du mal Parce qu'ils sont même famille À quelque part La sagesse est là Là où les gens sont C'est à laquelle les gens viennent Ils disent Allez-y vous voir d'abord En famille Avant que vous revenez Ça ça se fait Dans les gendarmeries À la police souvent Mais quand on te dit On te transfère à Bournemou À Bobo À Ouaga Là-bas là Il n'y a pas Allé-sevoir et puis revenir Mais c'est la même justice C'est le département seulement Quelqu'un dit Amen Pas parce que Comment on appelle ça Le tribunal de Rode Estace Là-bas Ils sont intangisants Non La loi ne commande pas L'homme C'est l'homme qui commande la loi Je t'ai dit Il dit que Le sabbat est fait pour l'homme Et non l'homme Qui est fait pour le sabbat Quelqu'un dit Amen La loi du sabbat Est fait pour le bonheur de l'homme Donc la loi d'une manière générale Est fait pour le bonheur de l'homme Mais la loi L'homme n'est pas fait Pour le bonheur de la loi Alléluia Si la loi tue Elle est devenue négative La loi est faite pour que l'homme soit bien Que l'homme vive Vous allez dire pourquoi dans la loi On va tuer des gens Mais ça on va en parler plus tard Est-ce que c'est Dieu qui a dit de tuer Dieu n'a jamais dit de tuer quelqu'un Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus Alors si vous gagnez le cœur de l'offensé Le papa peut venir La tolérance peut venir Et la reconstitution de la famille De l'Etat va se faire Et si l'accusé n'a rien compris Vous êtes obligé d'appliquer la sentence Mais dans l'application de la sentence Soyez humain On parle de quoi ? Quoi atténuer là ? Atténuer la peine Faut pas frapper comme ça Faut pas frapper comme si c'était un démon Faut pas frapper comme si c'était Quelqu'un qui couchait à ta femme Quelqu'un dit amène Tu dois juger avec C'est-à-dire même la peine La condamnation là C'est pourquoi il y a des peines atténuantes C'est toi qui as le choix Quelqu'un dit amène Tu as le choix On te donne Que la grandeur de ta personne Se manifeste En tant que juge Si l'offensé n'a pas de grandeur de personnalité Toi qui dois appliquer la sentence Sois grand aussi Et personne ne va t'accuser pour ça Quelqu'un dit amène Je n'ai pas fait le droit Mais j'ai fait le droit de Dieu Quelqu'un acclame le Seigneur Je fais le droit de Dieu Nous sommes en train de vous appeler le droit de Dieu Amen Amen De même que les forces de sécurité Et de l'ordre Amen Policiers Gendarmes Autres Quelqu'un dit amène Souvent Il faut Que nous soyons aussi sages Selon Dieu Vous savez nous sommes en train De juger Une population ignorante Qui ne connaisse même pas la loi Ton papa ne connaisse pas la loi Ta maman ne connaisse pas la loi Il peut violer la loi Involontairement S'il savait Il allait appliquer Quelqu'un dit amène Il y a ces cas là Qui sont là en Afrique En Europe tout le monde est civilisé Les fans Qui sont là en Afrique Tu n'as pas la loi Tu ne connais pas le feu de stop Mais ton crapin ne connaisse pas C'est pour ça que tu vas l'enfermer pendant 10 jours C'est pour ça que tu vas l'enfermer pendant 10 jours C'est pour ça que tu vas l'enfermer pendant 10 jours C'est pour ça que tu vas l'enfermer pendant 10 jours Votre rôle c'est quoi ? Même quand vous attrapez quelqu'un Vous devrez sensibiliser Il faut le sensibiliser Il faut l'enseigner C'est un gendarme en retraite Moi je ne savais pas Moi j'ai dit et lui aussi il a confirmé Il faut enseigner Ton rôle c'est d'enseigner la loi d'abord Quelqu'un qui a un frère a une loi Si ce n'est pas qu'il a prémédité la chose La différence c'est la préméditation C'est-à-dire qu'il a pensé en avant que je vais faire ça Je vais gâter la loi Vous pouvez le savoir aussi Vous pouvez le savoir aussi Un gène drogué qui vient brûler le feu de sop Pour l'amener à l'ordre Là on ne peut pas le sensibiliser ici Là il faut le sensibiliser à quelque part d'autre Là on ne l'enseigne pas sur place On ne l'enseigne pas au pied du stop Qu'elle dit Amen Amen Alléluia Quelqu'un qui connait lui Il vient de passer la ville de Ooundé à Saint-Alain Alors qu'on dit Trente Amen Si à ton permis Ok donc Vébalisez ça à une obligation Mais quelqu'un qui ne connait même pas lui Il n'a connu rien C'est la première fois qu'il vient dans la ville Tu peux le savoir C'est le cas pareil La sensibiliser Sensibiliser Laisse le parti Donne-lui une deuxième chance Quelqu'un dit Amen C'est ça aussi dans ce cadre là Que vous aussi vous devrez apprendre la tolérance Alléluia Vous devrez apprendre la tolérance Et manifester la tolérance On ne va pas juger tout le monde de la même manière Que nous avons des crises Que nous avons des réalités africaines Ne nous laissons pas Ne nous laissons pas Ne nous laissons pas L'Afrique détruit Par des gens qui sont Des milliers d'années avant nous Mais aussi c'était comme ça avant Mais ils ont su se construire Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen encore Donc c'est ça Regardez Les crimes Un crime prémédité A une grande punition bien sûr Mais ce qui n'est pas prémédité Même dans la Bible Quelqu'un dit dans la Bible Dans la Bible Dieu Ava dit Ava établi une loi La loi contre les crimes La loi contre les crimes Et si tu tues quelqu'un Le vengeur te poursuit Il va te poursuivre Si tu te tues Mais Dieu A fait construire Dans dix villes Desséminées dans Israël Je dis des villes Dans le pays des villes Desséminées dans Israël Un peu partout sur le territoire Pour permettre Aux criminels De fuir Pour aller se cacher Pour échapper Aux vengeurs de sang Une fois Je n'ai pas dit buveur Je dis vengeur Alors Quand Tu arrives à rentrer Dans la ville Le refuge Le vengeur de sang Ne peut plus te toucher Ça c'est une seconde chance On donne Une seconde chance Maintenant Si on vient te juger On trouve que tu as prémédité On va te faire sortir Pour te punir Mais si c'est non prémédité Parce que si on te trouve Sur la route On n'est pas rentré Dans la ville Même si ce n'est pas prémédité On va te tuer Mais les villes sont faites Afin d'aider Ceux-là Qui n'ont pas prémédité Le crime De se sauver Et avant d'être Maintenant jugé Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen encore Alors qu'est-ce qu'on doit faire Nous frères et soeurs Toi et moi On doit faire comment Face à l'obéissance A la loi Que ce soit toi Le citoyen Amen Que ce soit toi L'exécutif Que ce soit toi Le législateur Que ce soit toi Le juge Dans les prétoires Que ce soit vous Qui êtes dans la sécurité Quelqu'un dit Amen On doit sensibiliser On doit être des prédicateurs Si nous-mêmes En tant qu'autorité Nous manifestons La tolérance Dans nos lieux de service Le citoyen Va aussi Apprendre Cela de toi Faut pas dire à quelqu'un De tolérer Pendant que toi Tu es en train de le tuer En train de le condamner A la justice Pourquoi Pourquoi Comment dirais-je Le gouvernement Peut pas réussir Dans sa réconciliation Tout à l'heure Puisqu'il pêche la tolérance Mais dans le judiciaire Là-bas c'est le contraire Qui est fait C'est là-bas Les cœurs sont divisés C'est là-bas La société est divisée C'est là-bas C'est là-bas On crée Comment on appelle ça On crée des vengeurs Des gens qui veulent se venger Amen Tu m'es puni Tu m'emprisonnes Mon fils Tu l'as emprisonné Pendant 20 ans Moi qui est C'est mon seul fils là Mon frère Toi, ta famille Et moi C'est toute la vie On ne va plus jamais s'entendre Comment vous pouvez Pressionner Réconciliation A de telles personnes Réglez ça dans vos lieux De service d'abord Et maintenant nous Nous allons voir ça Et savoir que c'est bon Et nous allons tous appliquer Jésus Christ est Seigneur Jésus Christ est Seigneur Moi je suis tenu debout pour prier Amna